Gilles Veclar, vous êtes paysagiste, vous avez fondé avec Laurence Vacherot l'agence Latitude Nord. Vous avez étudié et réalisé plus de 300 études, concours et projets nationaux et internationaux allant de 1500 m2 à plusieurs hectares en France et à l'étranger avec pour moteur les espaces délaissés de toute nature comme patrimoine et potentiel actif des sites futurs. Alors Gilles Veclar, pouvez-vous nous apporter votre définition de ces paysages parisiens et comment vous les percevez ? Je voudrais juste un petit préalable. Lorsque Vincent Guignet m'a invité à cette soirée, je me suis posé la question que veut dire un atlas de paysages de Paris ? J'avais un sentiment un peu, j'ai un peu d'histoire géo quand même, quelques années avant de faire l'école de paysages et j'ai le sentiment qu'à Paris, on va être un petit peu cru, les carottes étaient cuites. En gros, tout est dit, tout est fait. Lorsqu'on prend Wikipédia et autres, on a tous les atlas possibles et inimaginables, maintenant les en 3D, je vous invite d'ailleurs à les consulter, et vous pouvez même les acheter en format A4 ou même plus, presque un A0, en relief sur tous les quartiers de Paris. Pour une somme de, mettons, entre 50 euros et 100 euros, ce qui est extraordinaire quand même. Donc ça veut dire que la connaissance intime qu'on peut avoir avec tout cela et sa représentation a fait des très 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 grands pas pour pouvoir chacun de nous essayer d'apprécier ce que vous voudrez dire en atlas. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, il me semble que Paris, et en faisant un rapide retour arrière, je trouve que Paris n'a pas de projet de paysage, pour être tout à fait simple. Il a des projets d'aménagement, de correction, d'addition, de suppression, pas mal aussi, mais il n'a pas de projet de paysage pour lui-même. Michel Devigne montrait Lugano. Lorsqu'on descend par le Gothard et qu'on arrive à Lugano, on a un projet d'aménagement d'infrastructures routières, par Zosnozzi ou d'autres personnes de ce calibre, qui est absolument fantastique, parce qu'on voit que le paysage est en résonance intime avec le déplacement. Et si on regarde de plus près, et une des raisons pourquoi peut-être Paris n'a pas de projet de paysage, proprement dit, c'est que l'appartenance, non pas simplement au périphérique de Paris, puisque dans le fond, la ceinture parisienne est tellement forte qu'on n'a pas réussi depuis Turgot, d'ailleurs, de la dépasser, même si on a démoli, si on a changé autre des choses, et que Paris, par rapport à cela, est extrêmement monolithique dans son mode opératoire, puisque la ville, pour elle-même, d'ailleurs, a déchargé sur la périphérie, pendant un premier temps, on appelait ça la banlieue, maintenant, on appelle ça le périurbain, et qui a déchargé ses grandes surfaces nocives. Les cimetières, par exemple, bien évidemment, les décharges, puisqu'on a parlé des carrières, mais ça va quelque part. Et le Grand Paris, aujourd'hui, nous en donne l'illustration parfaite, parce que les terres de Déblay, qui pour nous, un paysagiste, sont éminemment importantes, ont disparu, subrepticement, 80 millions de mètres cubes quand même, un tour de terre, de camions, complets, pour les mettre quelque part, dans la région parisienne, cette fois. Et on ne peut pas imaginer une seule minute que parler du paysage à Paris doit se limiter, en termes de référence, en termes d'objectif, simplement, à Paris lui-même, quel que soit son socle. Pour moi, le socle de Paris, c'est le bassin parisien, le premier grand socle. C'est-à-dire, géologiquement, historiquement, d'où l'Egypte, d'où le lutte des siens, d'ailleurs, qui sont sous nos pieds, et qui ont fait Paris un lieu remarquable pour lui-même, pour ses capacités, parce que le plat, et je rejoins absolument ce que dit Michel Devigne et ce que parle aussi Jacqueline sur les canaux, on s'aperçoit que le plat, le plat est la véritable caractéristique des projets d'aménagement du bassin parisien, déjà, et de Paris, par voie de conséquence, puisqu'on montait à Paris pendant, quand même, quelques siècles. Alors, on s'aperçoit que si... J'avais fait différents projets. Je ne montrerai pas de projets ce soir. Mais on a fait différents projets, notamment, petite histoire, on avait été appelés pour intégrer une autoroute, du point de vue paysager, bien sûr, qui allait à Charleville-Mézières, entre Rettel et Charleville-Mézières. Et, bien évidemment, reconnaissant sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y avait abandonné une voie de chemin de fer formidablement bien tracée, avec une économie de moyens, parce qu'à l'époque, on terrassait à la main, n'oublions pas. Et, effectivement, les profils en long et les profils à charge, bien sûr, donc, on parle beaucoup, en ce moment, d'énergie, qui nécessitent une énergie humaine considérable, étaient parfaitement optimisées. Donc, la connaissance intime du socle et des efforts qu'on allait fournir étaient, bien évidemment, là, la préoccupation majeure et le calcul des ingénieurs, bien évidemment, au niveau du rendement et de l'économie du projet. On l'a vu sur les tracés de voies ferrées, après. Et cette belle plateforme, eh bien, qui longeait une vallée près de Charleville, et on propose, pour l'insertion paysagère, d'ailleurs, pour le fait qu'elle vive bien, de la réutiliser, avec un bon sens pragmatique et une espèce d'évidence en termes de géographie, d'implantation et d'économie. Et, bien sûr, on a eu un tollé général des gens qui nous proposaient l'étude en disant, on vous demande d'aménager une saignée absolue en déblée-remblée, faite sur une future autoroute. Mais là, le seul point qui m'a intéressé, c'est que cette autoroute-là, qui était en train de, je veux dire le mot, bousiller vraiment une vallée à la Rimbaud, vraiment, je pense que Rimbaud est dû venir là, tellement c'était joli, c'est un coin de... Etc. Eh bien, on s'est trouvé là, à un moment donné, on creut dans cette vallée et on monte doucement et on arrive à un endroit qui s'appelle la bascule. Alors, ça m'a interpellé un lieu dit perdu dans la nature qui s'appelle la bascule. Et en fait, c'est le moment où le bassin parisien commence, depuis les Ardennes, la fosse latérale aux Ardennes, et puis la Meuse, et puis, effectivement, on arrive au bassin parisien. Et donc, on a 200 et quelques kilomètres, à une côte moyenne de 240 mètres environ, pour être grossier. Et Paris est à 40 mètres d'altitude moyenne. Donc, avec une pente d'un pour cent, en fait, sur des grands territoires, on s'aperçoit qu'on a la réalité de franchissement, la réalité de l'effort, la réalité de la découverte. Et c'est pour ça que le plat est extrêmement important, parce que un pour cent, ce n'est même pas la pente du trottoir que lorsqu'on va sortir. C'est dû à 3%. Donc, on voit bien que le travail des petites choses, en termes de relief, est extrêmement important. J'enseignais pendant quasiment 20 ans le nivellement aux étudiants. J'en ai vu quelques années, six soirs, pour leur montrer que concevoir avec le nivellement, dès le départ, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça oblige à qualifier sa transformation, à reconnaître le terrain, ça va sans dire, mais qualifier sa transformation et l'estimer. Et l'estimer. Donc, aussi, avec ces étudiants, puisque je continue un peu mon périple paysager, on voit que Paris a raté quasiment toutes les occasions de faire du paysage. Je suis désolé. Lorsqu'il y a 30 ou 40 ans, on commençait à regarder l'ensemble du bassin parisien, on s'est aperçu que la vallée de la Marne, la vallée de la Seine, la confluence des deux, exceptionnelle. Vous vous rendez compte, la confluence, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y a le Rhône, bien sûr, la Saône, bien sûr, qui sont majeurs, j'entends, la Durance et le Rhône, la Marne et la Sèvres, plus près de nous. Vous avez vu comme elles ont été ratées, définitivement rayées de la carte et des paysages et des géographies. rayées. On a fait Shinagora à la pointe, j'habite dans l'Est. Moi, j'ai un jardin, je suis plutôt de plein pied, c'est plutôt au milieu de mes arbres que je me sens bien. Mais globalement, tous les jours, je patais le matin, comme ça, la découverte, il faut venir le matin à Paris, c'est l'Est, c'est la belle lumière et on voit toute la nappe parisienne, c'est très, très, très joli. Tous les matins, on voit, on voyait cette possibilité grâce à l'abandon des centrales thermiques, grâce à l'abandon des usines latérales à ces centrales thermiques, on voyait dégager ainsi le lit de la Seine, de la Marne qui avait été aussi balafrée par l'autoroute et par rapport à l'image de Boston que j'ai vue tout à l'heure, Boston s'est équipé de tunnels et de viaducs, extraordinaires d'ailleurs, énormes, comme Oslo, comme toutes les capitales dignes du nom, passent dessous leurs problèmes, les problèmes majeurs. Quand il y a eu le concours du parc de Bercy, vous vous rendez compte que le parc de Bercy, aujourd'hui, que vous voyez, emmuré, emmuré derrière la Seine, on n'a pas pu accéder à l'eau parce qu'un émissaire qui descendait justement de Belleville et autres, coûtait trop cher, qu'il fallait siphonner. Alors, dans une politique d'ingénieur bien comprise, avec le canal de Lourdes, vous imaginez tous son parcours lorsqu'il va chercher les eaux près de Château-Thierry, etc., avec les siphons énormes qui traversent des vallées, on ne sait plus faire un siphonnage d'un émissaire qui permettrait de passer en tunnel, etc. donc je pense que sur le paysage, ne trichons pas, ne trichons pas, il n'y a pas, il n'y a pas la matière, pour être franc, à parler d'un plan de paysage, je ne parle pas d'Atlas de paysage, je parle d'un plan de paysage qui mettrait en perspective le futur et éviter quand même, justement, parce qu'on parle beaucoup dans tout programme des générations futures, ce qui m'a toujours fait rire un peu, mais globalement, le futur, préparé au futur des transformations obligatoires. Et aujourd'hui, dans la vallée, on s'est dépêché sans aucun moratoire de réflexion intellectuelle sur la vallée de la Marneux, on s'est dépêché de l'occuper. On s'est dépêché de refaire la même erreur, alors bien sûr, on recueille l'eau de manière intelligente, on la met elle-même sous sol, etc., on fait des percolations, mais globalement, aujourd'hui, c'est reconstruit à nouveau et on rate historiquement la manière, ce que n'avaient pas fait les générations passées, justement, de cette belle nappe, de cette belle nappe parisienne qui, effectivement, est comme une peau en termes d'évolution du socle, en résonance étroite avec cette topographie. Bon, la topographie aussi, Michel, il a montré le Mont-Blanc, ça m'a réjoui aussi de voir cette transposition possible parce qu'effectivement, avant de venir, j'ai regardé, il y a 13 collines à Paris, elles font le ménagement en montant 108 mètres, vous vous rendez compte ? La butte Chaumont, 103 mètres, le milieu de Paris, 40, 45 mètres, 60 mètres, même pas de dénivelé. Donc, il faut travailler très subtilement et c'est pour ça qu'on pourrait revenir à l'école française du style composite, d'ailleurs, qui s'appelait comme cela, des Vacherauds et autres, qui, à un moment donné, ont trouvé cette espèce de mariage entre la forme, le terrain et l'exploitation de ce terrain, ce mariage obligatoire. aujourd'hui, pas de chance pour la vallée de la Seine auquel je voudrais rappeler plutôt que de Paris. Paris me fatigue dans cette espèce d'idée toujours de dire Paris. Paris n'existe maintenant. Lorsqu'on voit les photos aériennes, justement, on voit qu'il y a 10 millions de gens tout autour de Paris et il y a 2 millions et demi au milieu. Donc, on ne peut pas, et pour être ceux des 10 millions, je dis, à un moment donné, il faudrait quand même qu'on est en train de construire des tours sans aucun respect pour le socle ni la topographie. On voit que dans l'alignement, là, maintenant, de la belle entrée au S de Paris, dégagée, je me souviens, parce qu'on a travaillé sur le début de ton projet sur le jardin des plantes avec Paul Smethoff et dans lequel, auquel on voulait amener cette douceur d'entrée et non pas cette rupture du fait même des bâtiments. Et on s'est aperçu, je me souviens toujours avec le directeur de l'établissement public, on est monté assez haut dans Paris et on voyait tous très bien, remis la tour Montparnasse, qui était quand même une des erreurs majeures architecturales de ces dernières décennies, on voyait très bien que Paris, c'est une nappe construite parce que la douceur de son relief épouse parfaitement dans la grande étendue. La loi du moindre effort aussi, on est plat, on a très peu de différence de niveau et globalement, aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est qu'il me semble qu'il se tatelasse pour moi et qu'il m'intéresse en tant que lecteur et paysagiste, il faut qu'il mette en perspective peut-être les villages parce que bien sûr, les villages aujourd'hui, c'est tendance, c'est comme moi, je suis d'une génération post-188 Arne, effectivement, on est revenu du plastique, on est passé du plastique au sabot avec de la paille pendant un temps, au macramé, donc je fais exprès de la boutade pour volontairement un peu éliminer toutes les scories un peu mal digérées qu'on pourrait avoir tous. À un moment donné, on voit très bien que s'il n'y a pas la reprise de la vallée et non pas du fleuve, le fleuve, vous savez très bien qu'on ne fera rien sur ce fleuve, qui est une somme toute petite, c'est presque une rivière dans le fond, on dit c'est un fleuve parce qu'il se jette à la mer, mais on a plus l'échelle d'une rivière qu'on voit d'autres endroits. Et donc, c'est cette question-là que je me pose sincèrement, c'est que la géographie nous a donné, à travers ce travail de la Seine par ces méandres, puisqu'on sait tous qu'au Louvre, les vikings se sont arrêtés. Lorsque la tangente des fleuves de la courbe est arrivée au Louvre, on s'est arrêtés. parce que là, c'était le barrage le plus possible par les courbes, on découvrait, ils arrivaient, on ne les voyait pas arriver. Et que ce magnifique, ce magnifique tracé, l'intelligence de ce tracé du Louvre, l'arc de triomphe, la grande perspective qui va vers l'ailleurs, l'au-delà, dans l'imaginaire, et je rejoins ce que dit Coppens, puisqu'on a parlé du musée, Coppens dit s'il n'y a pas eu aller au-delà de la colline pour découvrir le monde, aujourd'hui, Lucie ne serait pas arrivée chez nous. Je trouve ça remarquable, c'est-à-dire que, vous vous rendez compte, ce profil en long, très doux, qui monte comme ça à l'arc de triomphe, ce faux plat presque, c'est un faux plat qui descend et qui va vers l'infini et vers la mer, vers l'au-delà. Donc, ce que je crois, c'est que, pour porter un projet de paysage, il faut bien sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, c'est assez clair, on a sans doute, on est assez dotés sur ce sujet, mais surtout, à un moment donné, un recul critique majeur, très fort, parce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu qu'il y avait, dans la perspective magnifique de l'Est, maintenant, où sur les abords ne sont pas traités, d'ailleurs, je veux dire, c'est la foire d'empoigne au niveau des infrastructures routières, puisque je reviens sur ces pentes-là, on n'a pas fait des tunnels parce qu'avec des pentes d'un pour cent, on fait des taludes des blés-remblés sur place, ce qui fait que ça fait des coupures, ça a des petites tranchées, ça miniaturise, en fait, avec violence, le projet de paysage, et obligatoirement, et que, par rapport à cela, on a un véritable, une véritable question qu'il faut qu'on se pose, je vais dire, presque tous, à un moment donné, faut-il que le paysage, même si on a une tendance, peut-être un peu romantique et idéaliste, à penser que les arbres vont peut-être sauver la planète, ce que je ne crois pas complètement, mais enfin, ça peut aider, de ce point de vue-là, je suis un planteur hors pair de végétaux, par rapport à cela, je crois que, j'ai vu ces deux tours, deux tours que j'ai qualifiés dans un article de biscornus, pourquoi, à chaque fois, qu'il y a un paysage doux, calme, plat, il faut-il à y avoir un grand coup de cymbale, un grand coup de cymbale qui signifie je suis là. Et donc, à un moment donné, c'est une vraie question qu'on peut se poser en termes de paysage, donc dans l'atlas des paysages, je sais que c'est plutôt quand même des architectes urbanistes qui dirigent l'opération, entre guillemets, s'il vous plaît, un peu aussi d'ouverture sur les ablations nécessaires en termes de bâtiments et les ouvertures aux vallées proprement dites. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501